Alors la première question que nous avons posée c'était de savoir si vous avez écouté la radio ces 12 derniers mois. Eh bien les résultats sont assez frappants. Il y a plus de 90% de personnes qui ont répondu en disant nous avons répondu oui. La réponse était oui. Près de 10% n'écoutent pas la radio. Alors on s'est intéressé à ces qui n'écoutent pas la radio. On avait croisé, on fait ce croisement là avec la tranche d'âge. Et là on s'est aperçu que même quand on sépare de tranche d'âge en tranche d'âge, on s'aperçoit que c'est l'ultra majorité, plus de 80% à chaque fois, qui écoutent la radio. Donc ce n'est pas discriminant. Ce n'est pas parce qu'on est plus jeune ou plus vieux qu'on écoute ou pas la radio algérienne. On s'est posé la question de savoir est-ce que les hommes écoutent plus la radio que les femmes ? Eh bien oui, les hommes écoutent plus la radio que les femmes. Pas de beaucoup. Près de 9% de différence. Mais on s'est dit est-ce que qui n'écoute pas la radio ? Finalement ça reste toujours une minorité. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on est à un peu plus de 10% pour les femmes, un peu moins de 10% pour les hommes qui n'écoutent pas la radio. Alors on s'est dit peut-être que la radio est quelque chose qui est plus apprécié par les universitaires ou peut-être les personnes qui ne sont... Quel que soit le niveau. On a fait ce croisement avec les niveaux. On s'est aperçu que quel que soit le niveau d'instruction, eh bien l'ultra majorité écoute la radio. Donc en définitif, la radio fédère. Tout le monde, en grande majorité, écoute la radio. La vraie question c'est de savoir, je vous ai dit tout à l'heure, on est passé du transistor au téléphone, mais comment les Algériens écoutent-ils la radio ou du moins les personnes que nous avons interviewées ? Il y avait des réponses disparates. Il y avait, à travers le transistor, il y avait, imaginez, 11 064 multipliés par les 12 questions que nous avons posées, ça faisait un beau bazar. On s'est dit, tiens, on va isoler seulement les personnes, enfin les réponses, parce qu'il y avait des réponses exclusives via le numérique. Et là, on s'aperçoit qu'il y a 25%, un peu plus de 25% qui écoutent la radio exclusivement via la version numérique. Mais il y a plus de 75% qui l'écoutent à travers la radio au moins. C'est-à-dire que quand on discutait avec monsieur le directeur général, on s'est dit, mais c'est incroyable, les Algériens sont très numérisés, ils se modernisent, ils sont très au fait de ce qui se passe dans le monde, ils écoutent d'une manière différente, mais comme nous tous. On a tous l'électricité à la maison et on a tous des bougies à la maison. Eh bien, c'est pareil pour le transistor. On écoute avec le téléphone, avec des podcasts ou je ne sais quoi, mais on garde le transistor, on ne sait jamais. Donc on est dans le on ne sait jamais. Ensuite, on s'est demandé, mais combien de fois dans la semaine les Algériens écoutent la radio, ou du moins les personnes que nous avons interviewées ? Et là, on s'est aperçu que la plus grande majorité écoute plusieurs fois dans la semaine. Ce n'est pas un fait isolé, on écoute la radio souvent.